Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de City of Gangsters ! On continue d'agrandir notre petite bande tranquillement. On avait négocié une petite trêve avec eux, donc on va les laisser reprendre du poil de la bête pour aller mieux les piller plus tard. Peut-être qu'ils feront des bâtiments et qu'on pourra aller s'en occuper. Tiens, on n'a pas fouillé celui-là, ce n'est pas de bol que ce soit genre celui-là. Non, c'est un auto-service. Il y a peu de chance. En attendant, on va continuer d'appuyer notre efficacité, bien sûr. Ah, on a un petit niveau. Manuel. Ah, c'est le nouveau qu'on vient de recruter ? Non, c'est qui Manuel Esposito ? C'est un livreur, non ? Ouais, tu es un livreur. Alors, pourquoi tu n'as pas des compétences de livreur à monter ? Mince. Comment je fais pour voir son niveau ? Là. Bah, du coup, on va te donner plus de déplacement. Ah oui, parce qu'il fait de la collecte, donc ce n'est pas vraiment de la vente, en vrai. Tu vas aller là, il faut vraiment qu'on répare ton camion, et toi aussi, t'es où ? T'es là, tu vas aller ici, tu vas t'arrêter, tu vas aller ici. Non, non, il faut que j'interrompe la livraison, sinon ça ne marche pas. T'es là, tu iras ici au prochain tour, et toi c'est pareil. J'interromps la livraison. Et tu vas aller réparer la voiture. Et donc ici, on est prêt à recruter notre nouveau personnage. T'as une quête, c'est quoi ? Un club civique. Non, j'aime pas le club civique. Il est intéressant, la récompense du club civique est intéressante. Mais ça ne me paraît pas être une priorité, tout de suite maintenant. Il nous faut une nouvelle recrue. Ta nièce, elle est aimable, elle est maladroite, elle est de petite taille, c'est telle qu'on veut. Complètement. Alors par contre, il va falloir qu'on lui laisse un pick-up, et on en a un, c'est parfait. Julia, tu prends le pick-up. Parfait. Donc tu vas commencer par... aller chercher un petit peu de sous, et me réparer ce pick-up. Ah bah t'avais déjà 100 balles dedans, bah c'est parfait. Hop, hop. Voilà, le pick-up, il est retapé. Et après, on va te faire une petite collecte... d'amaretto. C'est parti. Amawato. Amaa, 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 amaretto. 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 Amaretto comme ça plutôt. Ça ne me marque pas parce que c'est en construction. Un mar de thé, c'est ça. Alors, alors là, il va nous falloir plein de choses. Donc déjà, tu vas aller récupérer, ici, de l'argent. Je pense qu'il va te falloir au moins 200 pour ça. Ensuite, tu vas aller acheter. Il nous faut des fruits à coque. Normalement, il n'y a que là qu'on en vend. Et tu vas en acheter jusqu'à... Passant jusqu'à 30, si possible. On va peut-être se servir de quelques faveurs pour en trouver d'autres, mais pour l'instant, on va partir là-dessus. Il faut que tu achètes... du sucre. Bah, juste à côté, parfait. Jusqu'à combien ? Il en faut combien ? 10 de sucre. Donc, si tu en achètes 20, c'est suffisant. Non, ça, c'est pas bon, ça. Dégage. On a dit du sucre. Non, pas là. Ici. Jusqu'à 20. Et éventuellement, ici aussi, histoire d'être sûr d'avoir une production. Jusqu'à 20. Hop. Poubelle. Il nous faut quoi d'autre pour ça ? Des bouteilles ou un truc du style ? Des bouteilles. Beaucoup de bouteilles. 75 bouteilles, quand même. Des bouteilles. Bouteilles, bouteilles. Elles sont là. Alors, bah tiens, va. Pendant que t'es là, voilà, t'achètes. Jusqu'à 100 bouteilles. Et ici, jusqu'à 100 bouteilles. Alors, ça m'étonnerait qu'il y en ait suffisamment. On va aller là. 100 bouteilles. Et on va aller ici. Jusqu'à 100 bouteilles. Ça me paraît pas mal, déjà. Ensuite, tu vas déposer dans la remise. Ici, tu déposes toutes tes bouteilles. Très bien. Tu déposes tout ton... Tous tes fruits à coque. Tu déposes tout ton sucre. Voilà. Et ensuite, est-ce que c'est toi qui va faire la vente ? Ça fait quand même déjà un sacré trajet. Mais bon, on pourrait se permettre de aussi faire la vente. Tu récupères tout la maréto ici. Et après, on va aller vendre de la maréto. On peut en vendre là. On peut en vendre ici aussi. On va aller en vendre là. Tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux. Et là-bas, tout ce que tu peux. Et après, il va falloir que tu ailles quand même déposer de l'argent à un endroit. Donc genre là, tu déposes de l'argent. Tout sauf 200 balles. Voilà. Ok. Donc du coup, maintenant, on va réorganiser ça un peu plus proprement. Il faut affecter quelqu'un. Julia, c'est pour toi. On est parti. Tu vas ici. Tu vas récupérer de l'argent. Ensuite, tu vas là. Donc là, tu achètes des fruits à coque. Et tant qu'à faire, tu achètes des bouteilles. Ici, tu achètes du sucre. Et tant qu'à faire, tu achètes des bouteilles. Ensuite, tu vas acheter du sucre tout là-bas. Et ça, c'est où ? Tu n'achèterais pas des bouteilles là en passant en an ? Parce qu'ici, on achète déjà des bouteilles. Donc du coup, non. Avant, tu vas aller ici. Voilà. Tu vas faire ça, ça. Acheter des bouteilles. Tu pourrais vendre pendant que tu es là. Donc là, c'est au Edgar Cafeteria. Pendant que tu achètes tes bouteilles, tu vas vendre. Pour l'instant, tu n'as rien, mais ce n'est pas grave. Non, attendez. Ce n'est pas ça. Okine. Local, local, local. Okine, ici. Voilà, c'est mieux. Tu achètes tes bouteilles, tu vends ton truc. Après. Tu fais ta vente. Ensuite, tu vas acheter du sucre tout là-bas. Et des bouteilles au Park Storage. Il y a un truc qui m'échappe. C'est où, ça? C'est où, c'est où, c'est où? Ah, c'est là. Ok, d'accord. Sur le chemin. On va plutôt acheter des bouteilles là, du coup. Jusqu'à en avoir 100. Et plutôt. C'est plus logique. C'est plus logique, c'est plus logique. Donc voilà. Tu as fait tes petites popotes ici. Tu vas jusque là. Là. Le Midtown Produits de Gosserie, c'est celui-là. C'est ça. Tu achètes du sucre et des bouteilles. Ensuite, tu vas déposer tes bouteilles et tes frères coctons sucre. Tu récupères de la maréto. Et tu vas vendre de la maréto ici. Alors, du coup. L'Orchid T-Store. C'est le même nom, ça? Non. Absolument pas. Tu vas où le vendre? Tu vas ici le vendre. Et ici. Et après, tu vas déposer de l'argent. Ouais, c'est pas si mal. Ça me va bien. Ça me va bien, ça me va bien. En avant. C'est parti. Donc, elle va commencer à faire des tours à vide. Commencer à charger un peu ça. Le temps que ça soit fabriqué. Il y aura, avec un peu de bol, de quoi faire la suite. Et du coup, toi, tu vas plutôt te barrer d'ici. Moon, là. Alors, attendez. Ça, ça fabrique de l'alcool tous les combien? Tous les 6 tours, ça fait 75. Ici. Tous les 4 tours, ça fait 50. Ce qui veut dire que ça revient au même en termes de quantité. Et là, tous les 5 tours, ça fait 2x48. Mais il y a déjà quelqu'un, donc je ne peux pas la mettre là. Donc, au final, c'est kiff-kiff. On va plutôt la laisser là. Il y a plus de chances que ce truc-là réussisse à tous les coups. Donc, on va la laisser là. Ok, très très bien. Toi, il va être temps d'aller chercher un petit peu de bière. Et d'aller nous vendre ça. À la gare. Hop. Hop. On recharge. Hop. On prend tout, on s'en fout. Ce serait pas mal qu'on augmente un petit peu la production ici aussi, là. On n'a pas de sous, mais maintenant qu'on a quelqu'un, on pourrait peut-être faire des trucs, hein. Un garage, non. Sans pots engrais. Non, ce n'est pas de le thème. J'aimerais plutôt réduire le truc. Ça, ce serait pas mal. Réduire la quantité de matériaux. Un nettoyeur à vapeur. Augmente la production de 10%. Augmenter le rendement de 10%. Ouais. Ouais, 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 ouais. On va faire ces deux trucs-là, donc on va amener les sous qu'il faut. Mais d'abord... D'ailleurs, ici. On aurait certainement moyen de faire des trucs aussi. Complètement. Ça, on a la compétence. Il faut 1200. On n'a plus de sous dans cette... Barraque. Ah non, on n'a plus de sous. On a tout pris. Autant pour moi. Autant pour moi, autant pour moi. Donc lui, il attend la livraison. Ici, on va aller regarder un peu ce qu'on a de beau dans le coin. Ok, on a une quête. Rien de très intéressant. Et toi, mon cher, c'est l'heure de partir à l'aventure. Et on passe le tour. On a terminé un cycle de production. Alors toi... T'as plus de moonshine. T'es plein et t'es pas plein de moonshine. Effectivement, c'est un problème. On ne peut plus te déposer de moonshine parce que tu n'as plus de place. On va s'occuper de ça. On va d'abord aller liquider... Notre bière. Il nous en manque. Cinq. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on a, du coup ? On a de la bière. Je ne sais pas ce qui est fou là, mais on va la prendre. Parfait. On est reparti. Hop. Voilà. Et on va aller vendre un petit peu de vin. Déjà ça. Et un peu de vin en brique. Toi. Le vin de contrefaçon. C'est parfait. Ici, on a l'argent qu'il faut. On peut faire... La lambique de grande capacité. Oh, ça pique 50% d'amélioration. Et on part là-dessus aussi. Ça ne marche pas, ça, tiens. On verra peut-être au prochain tour. Ok. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Il faut qu'on vende le vin. Qui c'est qui achète du vin en brique dans le coin ? Toi. Allez, hop. Du vin en brique. Tu vas nous l'acheter 20% plus cher parce qu'on est gentil. Voilà. Très bien. Qui d'autre ? Pas tant de monde que ça. Il y a lui là-bas. Ici. On va aller par là. On pourra liquider plus. Tant qu'à aller par là, on va repasser en chercher. Voilà. Et on s'en occupera après. Squashy. Très bien. Très bien. Il restera juste ça. Mais bon, visiblement, comme prévu, il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici. Tu n'as plus le point de mouvement. Pas de problème. On fera avec. Vous. Je ne vais pas gérer vos réparations. Il va être temps. Est-ce que je vais y arriver à faire ce que je veux ? Voilà. La réparation. Attendez, mais j'hallucine ou quoi là ? Il n'est pas du tout en bon état son véhicule là. Hum... Ouais. Bah du coup, reprend. Et donc toi, c'est toi. Ok, viens là. Est-ce qu'il y a le même problème ? Ok, là ça marche. Redémarre. Parce qu'il faut que ça se produise pendant ce temps-là. Et lui, je ne sais pas pourquoi, il est bugué. Ce n'est pas très grave. On s'en remettra une fois de plus. Et du coup, on passe le tour. Alors ici, la production est interrompue. Puis là, du coup, on a coincé le truc. Donc la production est interrompue aussi. Logique. Ici, c'est quoi qu'il manque ? Du seigle. Par contre, ça, ça a dû se faire, non ? Merde. Ah oui, il a produit... Hop. Non, ici. Tatatata. Non, ok, il faut que les deux soient pleins, sinon il n'y en a pas un seul qui se fait. D'accord. Intéressant. Un petit niveau pour Mathieu. Tu vas prendre la conduite, Mathieu. Il te faut plus de points. Ok, on a trouvé un commissariat. Et on a fait la connaissance des Fisklein. Qui ne nous aiment pas, donc ils peuvent nous mettre des Tatan direct. Donc se replier. Il y a des fouillés plutôt par là-bas. Donc là, on a un problème de Moonshine, mais bon, le temps qu'on la règle, le temps qu'on la règle, quoi. On vend du vent en brique. Hop, voilà. Toi, t'en vends pas, t'en vends pas. Il y en avait d'autres dans le coin, tiens-toi, là. Hop, on liquide les stocks. Pourquoi on ne t'excroque pas, toi? Et toi? Est-ce que vous n'êtes pas dans ma zone? Ah non, la zone est juste... Ah non, elle est en bas, ok, d'accord. Autant pour moi. Là, il est prêt à travailler pour agrandir. On y va. C'est quoi ta quête? Des clés de voiture et des camions. Non. C'est pour avoir encore une berline 4 portes, ça ira, merci. On va partir sur des solutions plus sûres. Ah, ici, on va se rajouter deux commerces dans notre escarcelle, c'est cool. Là, est-ce qu'on a produit? On n'a pas encore produit. Ok. C'est bizarre que cette bagnole ait bug, là. Ça doit être un bug d'affichage, j'essaierai peut-être de recharger la sauvegarde après. Ici, toi, t'es pas prêt à agrandir notre territoire? T'as fait tout ce que tu pouvais? T'as peut-être fait tout ce que tu pouvais, ouais. Alors c'est quoi ta quête? Pareil, tu veux nous choper des bagnoles? Pas besoin. Ouais, on peut pas agrandir, donc il faut qu'on aille ici. Escroquer ce sympathique personnage. Voilà. Et on sera bien. On sera très très bien. L'année prochaine, c'est l'année des élections. Ça, c'est dans combien de tours? Le prochain tour. Par contre, on n'aura pas assez pour la production, là. Si on mettait 750, là, on pourrait. On a plein de thunes sur nous. On n'y sera pas en un tour, malheureusement. Alors, Squashy, t'as terminé de découvrir tout ça. Très bien. On va pouvoir aller par là-bas. Mipro, là, il a profité qu'on avait buté le mec pour faire sa petite jonction. Très très bien. Et Mathieu, il est à l'arrêt. Ici, ça travaille. On n'a personne qui glande. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on s'est attiré la colère de eux. C'était prévisible. Nicolas Michaelis, qui vient régulièrement de notre tripot, a pris son argent avant de partir avec 891 de gain. Très bien, mais encore. On vous doit de l'argent. Enfin, c'était des gains, donc si c'était des gains, tant mieux. Et par contre, Elvin Gallagher, qui vient régulièrement de notre tripot, donnez-nous une grande somme. Allez lui parler pour lui expliquer les options de remboursement de sa dette. Ah, intéressant. On va récupérer la bière. On a encore pas mal de vins en briques à vendre. On peut en vendre un peu, là? On va écouler ça tranquillement, donc par contre, il faut qu'on aille parler à cette sympathique personne. C'est à côté. C'est à côté. C'est à côté. Bonjour! Que puis-je pour vous? Je vous cherchais, mon chef de table, m'informe que vous avez qu'éliminé une ardoise assez importante. Oui, à ce sujet, écoutez, j'ai de l'argent, vous le savez, c'est juste que vous avez un petit souci de liquidité. Alors, on peut demander à payer immédiatement. Vous êtes sans mettre dans mon trolley, mais ça m'embête beaucoup. Mais vous pouvez faire quelque chose, un paiement en nature, en sérieux. Et on peut payer nous-même et accorder un crédit supplémentaire. On va faire ça. Comme c'est généreux de votre part, ma chance va tourner. Mais oui, bien sûr, ta chance va tourner. Aucun problème. J'en doute pas un seul instant que ta chance va tourner. Le vin en briques, faut qu'on continue de le liquider. On en a beaucoup trop. Ok, il y a là. C'est loin, c'est loin tout ça. 14 pots. En plus, ils en vendent pas des masses, quoi. On va aller par ici déposer notre petite quantité de bière, même si c'est pas oufissime. Alors, Squashy. Squashy, Squashy, Squashy. Tu vas partir par là-bas, je pense. On va essayer de voir s'il n'y a pas des trucs dans cette zone. Alors, Brennan, de son côté. On continue l'exploration. Alors, est-ce qu'on n'a pas un truc d'exploration ? Non, on n'a pas de truc d'exploration automatique. C'est bien dommage. On livre 30 pots, parce qu'on a que ça sur nous. Et on va vendre du vin. Ici. On va faire une petite offre. 4 pots seulement. On pourrait faire mieux, quand même. Ici, c'est pareil, il ne va pas nous en racheter des masses, je pense. 4 pots. 3 pots. Mais bon, ça s'élimine quand même. Il y a lui. Et c'est tout. Du vin en bris. 14 pots, c'est pas mal. Ok, on l'élimine pas mal, déjà. On va pouvoir foutre ça en stock quelque part, au pire. On va remettre ça dans notre speakeasy. Un jour, on va bien réussir à l'améliorer et à vendre ce surplus. On a 82% plein. T'as récupéré du moonshine ? T'as récupéré du moonshine. Parfait. On pourrait faire les verres. Alors ça m'embête si on les perd en montant de niveau. Mais en même temps, la montée de niveau, ça a l'air d'être compliqué quoi. Whisky de contrebande. Connaissance du vieux monde. Le blanchiment d'argent. Production de vin en briques. Production de cidre. Un max de maths. La construction de garage. On a toujours pas notre speakeasy. C'est embêtant. Ça m'embête. Ça m'embête cette histoire. Embaucher une recrue, non. Là il y a une seule faveur. Donc on va éviter de la cramer. Il y en a 4. Ah ! On peut voir qu'une maison de jeu par circonscription. D'accord. Bon ils connaissent personne de très intéressant. Malheureusement. Ici il y aurait un bâtiment. Mais je crois qu'on avait été voir c'était nul. Ici il y avait un autre bâtiment. Qui serait peut-être mieux. On va aller jeter un oeil. On attend dans Squashy. Tu pourras aller jusque là. Et Mathieu. Un truc de charbon. D'accord. Admettons. Ah voilà. On a fait connaissance d'une autre organisation. L'organisation writer des russes. Alors. Hésite à se bagarrer sans séguer des affaires. N'aime pas les autres groupes ethniques. Voilà qui est intéressant. Squashy va pouvoir reprendre du service. Et ça c'est cool. Alors toi. Ton bâtiment c'est quoi ? Une petite épicerie fine qui ne produit rien. Oh la la. Qu'elle plaît. Qu'elle plaît. Qu'elle plaît. Ici on a 20 bières. C'est pas assez. Donc c'est pas la peine d'aller chercher pour l'instant. Et j'imagine que là. C'est le même. Ah non. Il nous déteste. Donc non. C'est sûrement le même. Mais. C'est pas grave. C'est pas trop le thème. Et là il travaille toujours à s'agrandir. On est bientôt à 30 de coin de rue. C'est quand même pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse. Elle. Elle elle a déjà repris 100 de dettes. Credit max 1000. Credit max 500. Elle elle est bientôt à sec. Cela dit ça va et ça vient quand même l'argent. Il crée clairement. Il nous faut le blanchiment d'argent pour agrandir notre truc. On va peut-être aller chercher ça du coup. Vu qu'il y a pas mal de gens qui nous le proposent. Greta Smith. Intéressant. Et lui. Alors Greta Smith on a déjà une compétence avec elle. Mais par contre toi. On va aller voir ce qu'il nous demande pour ça. Et voilà. Géraldine a maintenant trop de dettes. Posséder une fabrique de jean amateurs. Ça pourrait être pas mal d'avoir ça. Dans un de nos bâtiments on va la prendre la quête. Et ce que je voulais faire c'était la compétence. Ah non il faut pas de mission. Quel con. Bon bah tant pis. Tant pis tant pis tant pis. Il va falloir qu'on termine soit cette mission soit l'autre. On a toujours du vin sur nous. Non on a plus de vin sur nous. On l'a déposé. On va venir chercher la bière. Et on va aller discuter en tête à tête avec l'autre qui nous doit de la thune là. C'est où ? C'est là. Alors. C'est quoi le truc exiger un paiement en nature ? Ah une nouvelle voiture. Un nouveau pick up. Ou nos relations. Un client ou un fournisseur potentiel. Un nouveau camion. Un nouveau camion. Ce serait bien un nouveau camion. Je vous en tiens un pick up dans 14 jours. Et quittez la ville. Quittez la ville quoi. Filez le pick up et quittez la ville. Allez bisous. Déposez le pick up et quittez la ville quoi. La classe. On va aller déposer un petit peu. Et donc bah du coup on va se prendre un autre bâtiment. Et on va poser une fabrique de djinns amateurs dedans je pense. Tout simplement. Là il nous en manque 18. Parce que ça va se terminer au prochain tour. On va aller le chercher. Où est-ce que ça a été suspendu ici ? On a une petite dèche d'orge. D'accord. On a une petite dèche d'orge. On va en prendre 18. Et je vois qu'il y a un autre endroit où ça a été annulé. C'est là. Ah on a pas fait assez pour tout amener. Visiblement elle galère Julia. Pourquoi ça ? Pourquoi ça Julia tu galères ? C'est trop cher. Tu prends pas assez de sous. Il faut plus de sous pour investir. D'accord. Et bah on va prendre plus. C'est que ça coûte cher tout ça. Et là toi t'as pas assez d'argent. Tant la vache t'as perdu un max. Relou tout ça. Bon. On va aller vendre notre bière. Il y a des tours comme ça où ça veut pas. Voilà. 2100 balles. Au moins là on peut investir. Alors. D'accord. On peut renvoyer ceux qui gagnent un peu trop. Ok. C'est cool. Ceux qui ont un peu trop de chance. Argent dans le bâtiment. 2000. Il en faut 2500. Voilà. Hop. On est reparti. Et donc. Là. J'ai l'impression que ça va être compliqué cette production quand même. Ça va coûter cher. Très cher. Très très cher. On va voir si avec 400 elle s'en sort ou pas. C'est quoi ta prochaine étape là ? Tu es censé faire quoi ? Déposer les fruits à coque. Déposer le sucre. Et après tu vas chercher là-dessus. Ok. Donc vas-y fini. C'est pas un problème. Et oui. Ce que je voulais faire c'est qu'avant que décembre se termine. Je voudrais relancer une petite quête de bière là. Hop là. Parce que c'est quand même très intéressant. Ah. J'ai oublié de les faire boucher les autres. Dommage. Alors. Elle doit payer sa dette. On va aller voir ça. Ah. Mais on a quelqu'un ici aussi. Les Caruso. Donc on avait bien une autre organisation de ce côté-là. Intéressant. On va continuer d'explorer tranquillement la périphérie avec Mathieu. Je pense pas qu'il a encore le niveau pour aller... Foutre trop la merde. On va dire ça comme ça. Et donc là. Il faut qu'on s'assure. Il faut qu'on s'assure du paiement de la dette. Et euh. Toi là. Pourquoi tu ramasses pas plus de... Plus d'orge. Il faudrait qu'on en achète plus de l'orge. On achète qu'à un seul endroit de l'orge. Donc ouais. 10 sacs. Ça fait pas beaucoup de marge. Donc déjà. On va en acheter 20. Et on va ajouter un peu plus d'achat d'orge. Donc on en achète déjà ici. Et on peut en acheter... Euh. Alors attendez. On en achète où ? À Lakeshore Blue Link. Donc c'est ici qu'on en achète. D'accord. Très bien. Donc là. On va acheter de l'orge. De l'orge. De l'orge. De l'orge. Avec un haut comme orge. Bah on va en acheter ici. Puisqu'il y a que là qu'on peut en acheter. Puisqu'à en avoir 20. Ok. Et donc par contre faut qu'on réorganise un peu j'imagine. On va acheter du grès juste ici. Donc au niveau du 8 american food. Un vegetable. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Ta ta. Juste là. Voilà. Très bien. Et on va aller s'occuper de la dette de la demoiselle. Heureusement que nous avons trouvé un compromis. Maintenant si vous voulez bien j'aimerais ne jamais revoir une tranque dans la de mes établissements. On nous a donc filé son véhicule. Très bien. On a un pick up supplémentaire. C'est cool. Ca fait plaisir. On va aller voir la demoiselle là. Voir si elle a une offre intéressante. Du cidre pétillant. Ouais c'est pas mal du cidre pétillant. On prend du cidre pétillant. Et donc toi du coup t'as plus d'orge. C'est ça le truc. Ah non. Tu te fais emmerder par elle. Dis donc meuf. Je le demande gentiment parce que je vous aime bien. Très bien. Tu vas lâcher mon producteur. D'ailleurs sa quête c'était peut-être bien ça. Ouais c'est ça elle a un harcèlement. C'est réglé. T'embête pas jusqu'au 30 janvier. Alors Squashy. Ma chère. Ah on a découvert une autre organisation. D'accord il y a deux organisations ici qui se tirent la bourre. Intéressant. Ouh ils sont nombreux. Il y a du monde. S'inquiète les allerges montrant rapide. Préfère avoir une petite bande. Ne s'intéresse pas aux affaires. Ça cartonne dans le coin. Il y a Squashy là. Elle est un petit peu sous pression. On va pas se mentir. Mais bon ça reste des petites bandes quand même. Mais il y a bien moyen que dans le tas là on trouve des bâtiments à attaquer. Quand même. Ça me paraît jouable. Mais bon de toute façon on verra ça lors du prochain épisode. Parce que celui-là est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. Alors n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Me dire ce que vous en avez pensé. Et puis on va se dire à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.